Salut tout le monde c'est Angou et on se retrouve pour la deuxième partie de Everybody's Gone to the Rapture toujours sur Playstation 4 et nous allons continuer notre aventure si vous le voulez bien on était resté dans une première partie assez spéciale, assez particulière dans le sens où on se pose pas mal de questions on sait pas ce qui se passe dans cette ville, en tout cas une chose est sûre c'est qu'il y a des lueurs, des lumières, des espèces de lucioles qu'il faut entre guillemets suivre parce que pour l'instant rien ne nous oblige à suivre un chemin prédéfini et moi dans cette deuxième partie et je pense que ce sera la dernière, je vais essayer de trouver un observatoire puisque encore une fois dans la première partie il me semble, je pense qu'il y a un lien avec des scientifiques et un observatoire donc on va aller voir, on va essayer toujours de prendre les routes qui mènent vers le haut vous savez, il me considère également comme un étrange, il y a encore un petit dialogue c'est censé me consoler je sais que c'est difficile, je fais juste une remarque vous et vos semblables à l'observatoire n'avez jamais réussi à vous intégrer aux gens du village et eux ne comprennent pas votre travail vous essayez de me faire venir à l'église ? cela n'a rien à voir avec l'église, il s'agit de la communauté impliquez-vous, faites des efforts pour vous fondre dans la masse bonjour mon père, belle journée ah bonjour, madame Appleton, c'est ça ? c'est docteur Collins une femme scientifique, on n'arrête pas le progrès bonjour Barbara à plus tard mon père vous pensez sincèrement que je pourrais me fondre dans la masse un jour ? qu'il me dévisage d'accord, mais qu'il ne reste pas sur mon chemin d'accord, très très bien, très 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 bien donc on va essayer de suivre un petit peu les aventures je pense de cette scientifique ah bah voilà l'observatoire, il est ici, il est là, il est là, il est là bon, voilà ce n'est que la pancarte, est-ce qu'il y a un indice ? ouais, non il n'y a pas d'indice il n'y a pas d'indice pour me dire où pourrait se trouver bien cet observatoire alors c'est bizarre, on dirait que la météo change vraiment rapidement un coup on dirait il fait beau, un coup il fait pas beau est-ce qu'on peut shooter le ballon ? non on ne peut pas on ne peut pas shooter le ballon par contre je le trouve super gros, je ne sais pas vous je le trouve bien bien gros on va continuer par là, je ne sais pas par là-bas ça m'inspire allez, ça monte en tout cas c'est très calme, c'est très paisible c'est un petit village vraiment, vraiment cool on entend les petits oiseaux, il y a pas mal de verdure c'est euh, non nickel oula j'entends un petit bruit alors quand il y a ce petit bruit je crois que c'est que oulala, oula c'est la lueur, c'est la lueur c'est la lueur en gros, je pense qu'elle est en train de me dire vas-y suis-moi, c'est par là calme-toi, calme-toi ben non mais tu sais quoi, je ne vais pas te suivre non je ne vais pas te suivre je fais ce que je veux, je fais ce que je veux je vais aller par là je vais aller par là, on verra bien ouais il y a des cerfs il y a une église merde c'est euh, c'est bloqué il y a pas un petit chemin sur la droite et la gauche non c'est bloqué, allez demi-tour bon c'est dommage c'est qu'elle avance pas super vite alors je sais pas pourquoi j'ai tendance à dire elle je sais pas du tout pourquoi je pense que c'est une femme mais je sais pas je sais pas vraiment d'ailleurs qui on incarne c'est ça qui est bizarre avec ce jeu vous lancez le jeu, vous débarquez dans la ville déserte, vous savez pas trop ce qui se passe pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous recherchez ça n'atteint même pas la barrière du fond quel vieux casse-pieds eh bien nous nous débrouillerons pour les pains et les poissons je peux vous parler bien sûr madame Boyles Meg si vous voulez bien nous excuser on se voit tout à l'heure chez Charlie à plus tard Wendy j'ai eu une discussion avec Barbara elle m'a dit qu'il y avait eu des irrégularités avec la morphine de Marie en tête divine il s'agit là de dossiers médicaux confidentiels Barbara ne devrait pas vous révéler ce genre d'informations si le docteur Wendt se rend compte il sera contraint de la renvoyer enfin Wendy, votre frère est en deuil Marie souffrait depuis trop longtemps je suis soulagé que ce soit terminé allez donc épauler Franck il a besoin de vous Dieu sait ce que vous avez fait il voit tout il ferme peut-être les yeux sur le vis de Marie mais vous, vous êtes prêtre et vous faites honte à cette paroisse si vous voulez me reprocher quelque chose je vous invite à écrire à l'évêque du diocèse mais paroissien m'attendent, excusez-moi ok donc pour l'instant c'est dans la continuité du jeu on comprend toujours pas trop ce qui se passe on suit les aventures enfin les aventures le passé de certains personnages est-ce que je peux traverser le... non je peux pas pas passer par ici ah mais bordel c'est pas possible je suis obligé de... il faut que je rentre à l'intérieur attendez on va voir non c'est fermé tant pis tant pis on va faire le tour oula oula il y avait quelque chose là je sais pas trop quoi mais il y avait quelque chose on va aller voir ça se trouve ça y est le jeu va commencer peut-être qu'il y aura un zombie il y aura un monstre un spectre un fantôme en tout cas c'est très c'est très glauque de toute façon les églises c'est jamais très rassurant c'est quoi ça oh là là c'est bizarre c'est bizarre il y a des bruits bizarres allez on va aller voir l'hôtel je suis sûr il va se passer un truc je me prépare psychologiquement je me prépare un flash un screamer un truc comme ça non ah non on sait jamais on sait jamais je me méfie tant que je suis pas dehors je reste sur mes gardes est-ce que je peux ouvrir la porte d'ici c'est fermé c'est bizarre en fait je peux aller dans l'église pour rien faire ok et là je peux ouvrir ou pas non j'ai vu qu'il y avait une porte très bien très très bien donc en gros je suis dans une église où je ne peux rien faire à moins que je ouais j'ai peut-être passé à côté de quelque chose on va pas s'attarder là dedans parce que je me sens pas très à l'aise on va aller plutôt dehors voilà voilà là je préfère voilà là c'est beau là c'est plus c'est plus cool allez on se casse d'ici hop bah là je peux on va dire de nouveau courir entre guillemets courir parce que c'est bizarre c'est en fait c'est plus une marche rapide que réellement un sprint passons par ici la petite maison on va pas y aller on va prendre la route sur la gauche dès qu'on peut je sais même plus d'où je viens d'ailleurs ça je suis perdu je suis paumé putain je suis paumé ah ici c'est ouvert est-ce que je peux ah bah tiens ce n'était pas une distorsion de la physique je ne comprends pas encore mais ça n'avait rien d'un accident toutes les horloges ce qui s'est passé à la tour 6 ce n'est pas le fruit du hasard c'est une volonté c'est une tentative de communication ok donc plus ça va plus je me je me dis qu'au final c'est plus on va dire un contact avec les extraterrestres après j'en sais je ne sais pas du tout mais bon pour l'instant c'est ce qui me paraît le plus possible c'est quoi le dessin attention hop d'accord ok ici est-ce que je peux pas c'est un truc sacré non je peux pas d'ailleurs je peux pas sauter je peux rien faire c'est bon ok bon et bien écoutez je pense que dans cette deuxième vidéo on n'ira pas bien plus loin que la première partie à savoir des questions et encore des questions sur ce jeu en tout cas le point positif et bien c'est que ça donne quand même on va dire envie à chaque fois d'en savoir plus parce qu'on se dit mais bordel qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville même si pour l'instant j'ai une seule petite idée ce serait plutôt une ouais un contact avec des êtres surnaturels je sais pas pourquoi pas des extraterrestres ce genre de ce genre de choses puisque les deux personnes sont wendy puisque les deux personnes sont scientifiques en spatial on appelle ça d'ailleurs les scientifiques de l'espace j'ai plus le nom on va dire les scientifiques de l'espace et ouais pour l'instant c'est le seul véritable soupçon que j'ai sur sur ce jeu après je peux je n'explique pas trop les espèces de flashs lumineux là et le fait que la météo change super vite c'est pas vraiment la météo non c'est plus le jour le cycle jour nuit qui défile des fois très 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 vite il y a cette lumière qui me suit donc je suis peut-être dans la bonne direction en tout cas je monte vers le haut et moi à la base c'est ce que je voulais faire monter vers le haut elle est bien jolie cette forêt elle est bien bien jolie cette forêt je pense que la nuit je ne baladerai pas ici ça doit faire bien peur mais là comme ça au petit matin ou je ne sais pas trop les midis là on va dire c'est plutôt agréable c'est plutôt joli on a limite envie de faire une petite sieste là s'il y avait un hamac ou un truc dans le genre ah attendez c'est bon je suis passé par ici ah non genre genre les feuilles là me bloquent vous voyez ça c'est le genre de truc des fois qui est un peu chiant dans les jeux vidéo c'est les murs entre guillemets imaginaires bon là encore on va dire à la rigueur entre guillemets ça va ils ont mis des feuilles mais dans certains jeux ils mettent rien du tout c'est réellement physiquement possible de passer mais ils ont décidé que non donc du coup on peut pas ah mais là je sais pas où je vais là je je marche je visite c'est bien je vous fais visiter la ville donc là je vous présente c'est le parc de je sais pas comment elle s'appelle je sais même pas comment elle s'appelle cette ville c'est encore une église il y en a des églises on va aller par là si je peux s'il y a un petit chemin on va le suivre c'est une pierre ok est-ce que vous pensez ah purée ne me dites pas que j'ai fait tout ce chemin qu'est-ce qu'il se passe ah oui d'accord c'est c'est l'effet cycle jour nuit qui passe super vite non mais en fait la porte était fermée alors ne me dites pas que j'ai fait tout ce chemin pour que au final on me dise non c'est fermé tu recules tu te casses non bah il fait jour c'est un peu plus clair non si franchement je pense qu'il y a moyen de passer là c'est pas possible que ce chemin m'est amené ici sans aucune raison oh bordel de merde mais c'est pas possible voilà à moins que je me trompe de touche on s'est bien crois ouvrez bon et bien je suis vraiment désolé on n'a pas spécialement progressé dans cette deuxième vidéo mais j'en ferai pas plus j'en ferai pas plus parce que après l'intérêt bien c'est qu'on découvre ensemble au début du jeu sans trop vous gâcher le plaisir parce que et bien il faut que vous le découvriez par vous même c'est pas encore des let's play comme je compte le faire mais bien plus tard là encore une fois c'est vraiment on découvre le jeu ensemble on voit s'il est cool s'il est sympa là le jeu sincèrement il est plutôt on va dire déjà agréable à l'oeil scénaristiquement parlant et bien il est il attise la curiosité bon en même temps avec moi il en faut peu mais c'est vrai que là on va dire c'est un petit peu mystique donc j'ai envie de savoir ce qui est un peu plus chiant si on doit lui trouver un défaut des défauts c'est que c'est vrai que le jeu nous balance un petit peu comme ça dans cet univers et puis bon bah c'est vas-y démerde toi mais c'est aussi peut-être ce qui fait enfin certains trouveront un charme à ça et le fait aussi qu'on ne puisse pas vraiment aller plus vite et encore une fois de la même manière je pense que c'est un parti pris des développeurs pour qu'on puisse admirer un petit peu tous les différents paysages qu'on puisse apprécier l'instant dans cette magnifique ville et puis voilà bah écoutez les amis j'espère quand même que cette deuxième vidéo vous aura plu et que Everybody's Gone to the Rapture qui est actuellement disponible uniquement sur PlayStation 4 et bien cool vous aura quand même fait plaisir en attendant et bien écoutez portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz